On s'attaque souvent à des espèces qui migrent. Ce n'est pas pour rien que nos pêcheurs ont des périodes où ils ne vont pas quasiment à mer. On ferme des campagnes, on ouvre des campagnes. Ce n'est pas pour rien qu'à une période donnée, nos pêcheurs veulent être en Mauritanie. Ce n'est pas parce que forcément, ils y trouvent qu'il y a plus de ressources. Parce que dans d'autres périodes, ils ne veulent pas être en Mauritanie, ils reviennent au Sénégal. Ce qui causait des problèmes par rapport aux licences que nous signions avec la pâtérie. Je suis un peu long parce qu'une fois qu'on cesse un peu de nous empoisonner l'esprit, parce que nous, nous construisons un pays, on se bat pour un pays et on n'a pas de vertu à nous opposer. On n'a pas de valeur à nous opposer. Donc il est trop facile chaque fois que n'importe qui se lève. Vous avez vu parfois des gens annoncent des choses, ils ne s'intéressent même pas aux réponses. Ils le disent, ils le disent et ils s'en vont. Donc est-ce que c'est ça qui doit consulter aujourd'hui l'opinion sénégalais ? Je ne pense pas. Il semble que c'est l'attention de poursuivre comment. Aujourd'hui, cette immigration, elle a fait des décennies. Vous avez vu les camps qui existaient en Lévis ? Est-ce qu'à l'époque, on en parlait ? Parce qu'il y a eu une autre voie qui était empruntée. Aujourd'hui, il y a eu la pandémie, il y a eu plus de rigueur dans les frontières. Il y a des voies terrestres qui sont devenues beaucoup plus difficiles. Il y a une organisation qui s'est faite par la voie maritime. Est-ce que, même si ça tombe en cette période-là, est-ce que ça veut dire que c'est ça la cause ? Vous savez, moi, je ne refuse rien parce que je ne pense pas détenir la vérité. Par contre, je suis conscient d'une chose, c'est que franchement, si vous avez mal à la tête et que vous voulez vous soigner en mettant un garrot sur votre orfeuille, je ne pense pas que vous allez guérir. Donc, regardons les choses convenablement. Ce sont de nous ériger un donneur de leçons dans ce pays. Et parfois, vraiment, on se demande pourquoi. Parce que moi, je suis prêt à soutenir n'importe quel débat, n'importe qui sur ce genre de question, malgré que je ne suis pas très vieux dans le département. C'est des Sénégalais, de hauts cadres qui travaillent dans ce secteur. C'est-à-dire qu'ils sont des ingénieurs, des vétérinaires, des docteurs vétérinaires. C'est de hauts cadres qui travaillent dans ce secteur de la pêche. Donc, on arrête souvent de colorer les choses. C'est le pays qui est entre nous. Quels sont les montants que nous rapportent les aquodinaires ? Au 2 octobre ou au 20 octobre, vous prenez la flotte sénégalaise, 129 navires. Souvent, on dit que ces armateurs sont là parfois, ça fait des dizaines d'années. Donc, ce n'est pas un phénomène récent. Ils nous rapportent 1,280,4 millions. 129. Les autres 30, ils nous payent 2 milliards par année. Et je dis, je ne me limite pas à ces 2 milliards par année. Parce que cela, aujourd'hui, m'assure, au moins 2 800 emplois dans ces partenaires. C'est une obligation dans les accords. Leur personnel doit comporter au minimum 25% des Sénégalais. Ces gens, aujourd'hui, participent dans ce... Vous savez, parfois, vous attaquez sur un pays. Parce que vous dites, il aurait dû me payer plus en accord de pêche. Alors qu'il y a quelques semaines de cela, ce pays vous a fait un don de 60 millions d'euros par rapport à la COVID. Vous savez, il y a un pays, c'est un ensemble. Et le pays, ce n'est pas vraiment le Watsakala, c'est chacun qui s'écute. Moi, je veux que les gens disent ce qu'ils veulent, mais regarde, qu'on analyse. Et surtout, vraiment, qu'on cesse de vouloir noircir des choses qu'ils ne le sont pas. Moi, je suis désolé.